Et c'est parti pour Enjeu patrimoine avec un sujet qui concerne de très près vos finances personnelles et qui mêle actualité économique mais aussi actualité financière ou encore actualité politique avec des dissensions en France mais aussi au niveau européen. Nous allons vous parler de la hausse du prix ou des prix de l'énergie. On fait le point avec un seul objectif, celui de faire le plus de pédagogie possible dans un temps limité en compagnie d'Alexandre Andlower, analyste financier chez Kepler, qui est une société de data intelligence qui développe des solutions de transparence des matières premières. C'est bien résumé Alexandre Andlower ? Exactement, c'est très bien. Bon, vous allez du coup pouvoir faire preuve de transparence sur la hausse du prix de l'énergie avec nous dans un instant. Et nous en parlons également avec Jean-François Flitty, associé fondateur de Allure Finance, Allure Finance qui est un cabinet en gestion de patrimoine. Bonjour Jean-François Flitty. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Alors on va commencer peut-être avec vous Alexandre Andlower. Aujourd'hui, on est dans une situation où, on peut le dire, le prix du gaz dans un premier temps s'envole littéralement. Ça devrait être suivi d'une même tendance dans ce qui concerne l'électricité début 2022 pour en tout cas ce qu'on paiera nous en tant que particulier, même si on sent une volonté du gouvernement de cantonner le phénomène. Rapidement, est-ce qu'on peut revenir à l'origine pour bien comprendre ce qui nous arrive aujourd'hui concrètement quand on allume notre lumière ou quand on allume notre chauffe-eau ? Ça vient d'où tout ça au départ, Alexandre Andlower ? Alors en France, le schéma sur l'énergie est un peu différent de ce qui se passe dans le reste de l'Europe. D'accord. On a quand même le nucléaire qui vient principalement alimenter l'électricité, mais on a encore une part de gaz qui pour le coup, elle est totalement importée. Très très peu de production gazière en France. 99% de notre consommation est importée. Bien sûr. Et en l'occurrence de la Norvège et de la Russie. Et c'est là, effectivement, qu'on peut avoir des répercussions sur les prix qui se sont littéralement envolés. C'est-à-dire qu'on n'a jamais vu les niveaux actuels. On est sur un équivalent, si on en a parlé, en baril. Bien sûr. On parle peut-être un peu plus à 300 dollars hier pendant la séance en équivalent de baril pour le gaz. Parce qu'en fait, on rappelle qu'il y a le gaz chez nous, qui n'est pas la même chose que le gaz naturel. Et là, on parle d'importation de gaz naturel qui vient de Russie ou de Norvège. Mais alors pourquoi est-ce que d'un coup d'un seul, la Russie et la Norvège se mettent à produire du gaz et à le vendre beaucoup plus cher ? C'est que tout le monde en veut, en fait. C'est qu'il y a eu un arrêt de l'économie mondiale pendant une durée donnée, que toutes les économies sont reparties en même temps. Et que du coup, là, il y a une demande qui est beaucoup plus forte que l'offre. En fait, c'est juste ça ? C'est juste une histoire d'offre et de demande ou c'est un peu plus complexe que ça ? C'est toujours un mix. Évidemment, c'est toujours une question d'offre et de demande. Il y a de la politique aussi derrière, de la géopolitique. On est sur les matières premières. Ce qui se passe sur le gaz est totalement différent de ce qui peut se passer sur le pétrole. Mais globalement, effectivement, ce qui s'est passé sur le gaz, c'est qu'on a des stocks beaucoup plus bas que ce qu'on a eu stériquement. Pourquoi ? Parce qu'on a eu des hivers très froids, une sensibilité très forte sur le gaz par rapport à la météo. Donc les hivers derniers étaient plutôt froids. Le gaz peut être remplacé des fois par du charbon. Le charbon, la production a beaucoup chuté en Chine. On a eu moins de production de gaz en mer du Nord parce qu'il y a eu beaucoup de maintenances qui n'ont pas été faites l'année précédente à cause du Covid. Donc tout mis ensemble, on a eu plus de demandes effectivement liées à la reprise économique. Et en face, moins d'offres liées à des questions de météo, de problèmes en Chine, de sécheresse aussi au Brésil. Parce qu'on utilise un peu moins d'hydro. Donc finalement, la Norvège et la Russie, ils vendent au prix du marché. Alors la Russie, pour l'instant, ne met pas tout le gaz qu'ils pourraient mettre en Europe pour essayer d'accélérer l'approbation du projet Nord Stream. Mais ça ne changerait pas la donne parce qu'on est quand même très bas au niveau des stocks. Alors le projet Nord Stream, on peut peut-être rapidement rappeler pour les gens qui nous écoutent, pour comprendre pourquoi la géopolitique a un impact sur le prix du gaz que j'utilise quand je suis chez moi ? C'est tout simplement un autre moyen de ramener du gaz en Europe en évitant les pays avec qui la Russie est en conflit. Mais votre question est bonne parce qu'en fait, quelque part, c'est juste un autre moyen de ramener du gaz. Ce n'est pas un nouveau champ gazier. Donc ce n'est pas une production supplémentaire. Et c'est là où est la subtilité parce qu'effectivement, ils disent avec Nord Stream 2, on pourrait rajouter plus de gaz. Ce n'est pas vrai. C'est juste qu'on aurait un autre moyen de rapporter du gaz. On a un autre chemin. Un autre chemin. Donc en fait, si on comprend bien, il y a un peu tout. Il y a l'offre et la demande. Il y a des questions géopolitiques. Il y a aussi cette notion, vous avez dit, on pourrait remplacer par du charbon. Mais aujourd'hui, le charbon a suffisamment mauvaise presse dans cette notion de transition énergétique pour qu'on n'ait pas envie de le faire. Et vous avez dit, aujourd'hui, ils vendent au prix du marché. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut accepter que l'énergie est plus chère ? Bien sûr. Bien sûr. Il n'y a pas le choix. Et d'ailleurs, le charbon, évidemment, c'est la dernière ressource qu'on veut utiliser. Mais si le prix du charbon est à moins moins cher que le prix du gaz, il ne faut pas se faire d'illusion. Les acteurs vont passer au charbon. C'est ce qu'on voit en Allemagne. C'est ce qu'on voit évidemment en Chine, même s'il y a de gros problèmes de pollution. Mais la courroie de transmission entre le gaz, le charbon et les énergies renouvelables, elle est relativement simple dans la génération d'électricité. Donc c'est un peu la problématique de la transition énergétique. C'est-à-dire qu'on a arrêté des investissements dans le pétrole et dans le gaz. On se retrouve dans une situation où, finalement, on doit utiliser plus de charbon que ce qu'on pensait parce qu'on n'a pas assez de gaz, ce qui, pour le coup, est deux fois moins polluant. Et donc ça veut dire que pour ça, j'imagine que c'est temporaire. Mais est-ce que ça veut dire que demain, du coup, des énergies plus propres seront des énergies plus chères ? Je pense que la crise énergétique va accélérer la transition qu'on a prévue ces prochaines années et rendre du coup plus compétitif à terme les énergies renouvelables. Mais aujourd'hui, c'est sans commune mesure, quoi qu'il arrive. Le problème des énergies renouvelables, c'est effectivement qu'il faut du vent, il faut du soleil. On ne peut pas vraiment stocker l'énergie. Donc en termes de visibilité, c'est relativement limité. Là où le gaz, on peut quand même à minima le stocker. Bon, alors je le disais, il y a aussi des enjeux politiques. On verra dans un instant avec vous, Jean-François Fetty, comment vous voyez tout ça d'un point de vue gestion de patrimoine. Juste avant, il y a l'élection présidentielle en France. Donc tout le monde a un petit peu son avis sur la question. C'est normal. Ça ne concerne pas que la hausse des prix de l'énergie. Il n'empêche que du coup, le gouvernement essaye de limiter au maximum l'impact sur les particuliers de cette hausse. Là, je parle du gaz essentiellement, mais il y a également de l'électricité. Plus 12% en octobre et c'est censé s'arrêter là. Jusqu'à au moins, enfin un blocage du prix du gaz jusqu'à avril. Avril, effectivement, c'est les élections présidentielles, mais c'est aussi, enfin l'élection présidentielle, mais c'est aussi normalement le printemps, là où on utiliserait un petit peu moins de gaz pour se chauffer. Et on imagine qu'il y aura un filage qui sera fait. Bon, je rappelle politiquement, à chaque fois qu'on a voulu bloquer les prix de l'énergie, on s'est trouvé à les payer en rattrapage plus tard. Le Conseil d'État n'a jamais validé. Bien sûr. Déjà, coup de bol que les élections soient au printemps. Parce qu'effectivement, la demande de gaz est beaucoup moins forte. D'ailleurs, les prix du gaz à cette période-là, si on veut acheter aujourd'hui du gaz au mois d'avril, c'est quand même trois fois moins cher que ce qu'on paye en hiver, si on prend des positions aujourd'hui. Effectivement, j'entendais hier, je crois, Macron dire qu'il faut de l'indépendance énergétique. Ce n'est pas nouveau. Ça fait des décennies qu'on en parle, mais à chaque crise, effectivement, on se rend compte, finalement, on n'a pas envie d'être dépendant d'autres pays. Donc, ce qui est assez paradoxal dans le sujet dont on évoque aujourd'hui, c'est qu'on va finalement quelque part un peu subventionner aussi des énergies fossiles. Parce qu'en fait, on va diminuer le prix, que ce soit le gaz, ou potentiellement, on n'a pas parlé du pétrole, mais c'est un autre sujet qui va beaucoup monter au prix à la pompe. Alors qu'on veut tous aller sur la transition énergétique. Donc, oui, ils vont le faire parce qu'il y a des élections. Après, je ne suis pas... Oui, donc ce que vous dites, c'est qu'en fait, en cantonnant le prix, c'est qu'on en vient à finalement rendre des énergies fossiles moins chères pour éviter cette flambée des prix de l'énergie. Mais ça ne vient pas casser la demande. Ça ne vient pas casser la demande. Il faudrait casser la demande pour que le prix, de façon économique, tombe. Là, on la subventionne. Donc, ça ne règle pas le problème. Et alors, est-ce que le nucléaire, ce ne serait pas le règle du problème ? C'est ce pourquoi se bat Bruno Le Maire aujourd'hui au niveau européen ? Sur l'électricité, oui. Je ne suis pas un spécialiste sur le nucléaire, mais sur l'électricité et par rapport à d'autres pays. Parce qu'en France, le prix du gaz, on va pouvoir faire quelque chose. En Italie, en Espagne, en Angleterre, ce n'est pas la même chose. Tout le monde est exposé au prix du gaz. Ce n'est pas le cas en France. Et alors, dernière question, avant de parler un petit peu, effectivement, de l'impact que ça peut avoir sur les entreprises ou les particuliers. Est-ce que c'est un sujet qui doit être traité au niveau français ou au niveau européen ? Parce que là, on en parle au niveau franco-français, effectivement. Mais est-ce que ça doit être traité de manière française ou de manière générale au niveau européen ? Je pense que ça doit être traité de manière européenne. Les enjeux sont bien trop grands. On n'a pas la capacité seule de faire face à tout ça. On a quand même des maçonnons d'en face. La Russie, les États-Unis, la Chine. Bien sûr. Et puis la Russie qui produit, pour le goût, le gaz. Tout comme les États-Unis, tout comme le charbon pour la Chine. Mais non, il faut une réponse commune des pays européens, bien sûr. Jean-François Fitti, vous avez pu écouter cet exposé qu'on a voulu très restreint sur cette première partie. Vous suivez ça de très près, effectivement, pour vos clients et dans cette actualité économique. Comment est-ce que vous voyez, vous, cette situation si particulière en ce moment ? Alors, le phénomène est à la fois simple et complexe à décrire parce que l'inflation est un phénomène de hausse généralisée des prix liés notamment à des anticipations et à la fixation des prix. Cette fixation des prix, c'est à la fois l'offre et la demande. L'énergie, l'évolution des prix de l'énergie actuelle, la flambée des prix de l'énergie est une des composantes importantes, très importantes de l'inflation. On l'a vu récemment, le pétrole est passé en moins de deux ans de 20 dollars à 80 dollars le baril. L'électricité a été multipliée par plus de 4 et le reste des énergies également. C'est parce qu'effectivement, quand on en discutait avec Alexandre Randlouer, je faisais un parallèle entre le gaz naturel et le gaz que j'utilise chez moi. Mais il ne faut pas oublier que c'est aussi des prix qui sont répercutés sur les entreprises. Et donc, ça fait mécaniquement monter les prix de tout ce que vous achetez, en fait. Exactement. En fait, les entreprises sont dans un dilemme pour préserver leurs marges, soit d'augmenter leurs prix, soit de trouver d'autres économies par ailleurs. Mais si elles augmentent leurs prix, cela génère, pour préserver leurs marges, cela génère une augmentation, entre guillemets, de l'offre des prix des biens et des services. Bien sûr. De l'autre côté, les consommateurs qui, eux, doivent se les procurer, eh bien... Une baisse du pouvoir d'achat, du coup. Une baisse du pouvoir d'achat, effectivement. Et puis, il va y avoir, effectivement, ce qu'on appelle un risque de second tour, c'est-à-dire une demande d'augmentation des salaires, bien sûr. Et donc là, cette fameuse inflation salariale. Exactement. Et donc, c'est ce qu'on appelle de l'inflation qui s'auto-entretient, bien sûr. Alors, il n'y a pas que l'énergie. En fait, on le voit également avec la suite du Covid. C'est-à-dire qu'il y a une reprise économique, il y a une reprise de la demande qui est liée à plusieurs choses. En fait, le premier phénomène, c'est qu'il y a eu une épargne accumulée très importante. Le deuxième phénomène, c'est que les États, les banques centrales ont mis énormément de liquidités sur le marché pour, justement, faire repartir la demande. Et ces hausses de prix de l'énergie et cette inflation qui en résultent, ça peut être de nature à faire changer de braquer une banque centrale ou de continuer à soutenir un peu plus longtemps, par exemple, faire en sorte que la BCE continue à soutenir l'économie un peu plus longtemps, selon vous ? Alors, c'est une très bonne question parce qu'ils sont dans une problématique de préserver des taux bas qui sont nécessaires pour qu'il n'y ait pas une flambée des intérêts à payer, des intérêts générés par les dettes, puisque tous les États aujourd'hui, les États occidentaux, sont très endettés. Donc, il faut préserver, entre guillemets, le pouvoir payer les intérêts de la dette. Et puis, de l'autre côté, la montée de l'inflation, on le voit, pour donner quelques chiffres. Alors, en France, aujourd'hui, nous sommes sur une inflation annuelle autour de 3% sur l'année. En Europe, de près de 3,5%. Aux États-Unis, on a dépassé les 4%. Et donc, ça, c'est aujourd'hui, c'est conjoncturel et c'est lié à tous ces phénomènes post-Covid, à l'augmentation de l'énergie, aux liquidités qui sont sur le marché et aux politiques monétaires et budgétaires ultra-accommodantes. Il n'y a jamais eu autant de liquidités sur le marché. Mais, ça va générer d'autres problèmes. D'accord. C'est pas fini. Ça va générer d'autres problèmes, à la fois sur les entreprises et sur les consommateurs. Et alors, qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Sur les épargnants. Alors, quoi faire ? Donc, on va, comme on a peu de temps, on va essayer de se focaliser sur les consommateurs, sur les épargnes. Sur les particuliers, oui. Sur les particuliers. Le particulier, aujourd'hui, l'inflation, qu'est-ce que c'est ? C'est l'érosion du pouvoir d'achat. Donc, pour préserver son pouvoir d'achat, il a, pour le préserver, et surtout pour préserver son épargne, que faire ? Donc, déjà, il doit investir. Il doit investir et il ne doit pas laisser son épargne ne rien faire, car sinon, elle va fondre comme neige au soleil. D'accord. Donc, parce que l'inflation, c'est juste, c'est tout simplement, c'est une baisse de l'épargne. C'est une baisse de l'épargne. Oui, c'est-à-dire que si on a, d'ailleurs, c'est un sujet qui est régulièrement sur le livret A, si jamais c'est rémunéré à 1 et que l'inflation fait 2, mécaniquement, on perd de l'argent. Exactement. Et comme aujourd'hui, on est plus sur une inflation à 3 et à des taux sur le monétaire, sur les livrets A, sur les fonds euros d'assurance vie qui constituent une grosse partie des liquidités françaises en dessous de 1%, ça veut dire qu'il y a une véritable érosion de l'épargne. Et cette érosion, qui est aujourd'hui conjoncturelle et qui risque de devenir structurelle, va induire d'autres problématiques vraiment, vraiment significatives. Et nous, chez Allure Finance, ce qu'on pense, c'est qu'il faut, un, profiter des taux bas aujourd'hui pour s'endetter long et à taux fixe. D'accord. Deux, investir sur des actifs qui vont générer des dividendes comme le marché actions. Puisque lorsqu'il y a un peu d'inflation, les sociétés qui ont ce qu'on appelle un power pricing, qui ont la possibilité d'impacter, de répercuter les prix sur leur offre, eh bien, vont se développer. D'accord. Donc là encore, c'est un bon moyen de préserver son épargne. Et puis, le private equity, les produits structurés, les solutions structurées, tout cela, et ce que font les épargnants, les entreprises peuvent le faire également. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'inflation à 3%, il ne faut pas aller chercher un rendement en dessous de 3%, par exemple. Il faut forcément aller chercher au-dessus, mais avec le risque qui est associé, forcément. Vous avez très bien résumé la situation, c'est-à-dire que l'épargne sans risque, c'est terminé. D'accord. Aujourd'hui, chez Allure Finance, ce que nous pensons, c'est que nous allons être dans une période où nous allons être obligés d'aller chercher un risque calculé, bien entendu, évidemment, en fonction du profil de l'épargne et de la société, parce que le nombre de sociétés qui ont des excès de liquidité, ces excès de liquidité également doivent servir soit à l'investissement, les sociétés doivent s'endetter, les sociétés doivent se restructurer pour justement pouvoir pallier ces problématiques d'inflation qui vont avoir, qui risquent d'avoir ce qu'on appelle un effet second tour. Et donc, il y a des vraies mesures à prendre. Il faut être conseillé et conseillé dans la durée. Merci beaucoup, messieurs, de vous être prêtés à cet exercice de pédagogie dans un temps très court. Alexandre Andlouer, analyste financier chez Kepler et Jean-François Flittier, associé fondateur de Allure Finance. On aurait pu en parler pendant des heures, mais merci d'avoir donné l'essentiel aujourd'hui. C'est la fin d'enjeux patrimoine. On se retrouve tout de suite dans la deuxième partie de Smart Patrimoine. ... ... ... ...